Salut friends, c'est moi Mounir, merhaba ! Oui, tout à fait, j'ai changé la couleur de mes cheveux. Maintenant, on a le bleu, il est conservé. Ensuite, vous avez des mèches ici, que moi je fais comme ça pour que ça fasse un petit dégradé. Et ensuite, sur le côté, c'est rouge magenta. Il était censé être rose, mais comme un con, j'ai mélangé orange avec bleu, et ça donnait ça. Mais honnêtement, ça me plaît. J'ai un retour caméra à côté, donc si je me regarde comme ça, ne soyez pas alarmed. C'est fine. Bah tout ça, et je n'ai pas encore expliqué. Ah oui, et j'ai une bougie maintenant. Est-ce que je suis un youtuber ? Youtubers de beauté. Oh no, I hate myself so much. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux faire. Qu'est-ce que j'ai vu défiler sur mes recommandés récemment assez suivants. C'est qu'une vidéo, on fait le moitié du visage avec le produit de luxe, et ensuite le moitié du visage avec des produits à petit prix. J'ai fait un petit setup devant moi de tous les produits, donc j'ai choisi chaque fois au plus ou moins les meilleurs de leur catégorie, dans les peu chères et les plus chères, parce que j'ai envie de donner un chance au produit à petit prix de réussir, mais également à l'autre produit de bien se montrer et se mettre en valeur par rapport à leur prix d'origine qui est assez cher. Sans trop se tarder, on va commencer tout de suite avec le crème hydratant. Et aujourd'hui, on va utiliser le crème que j'ai déjà utilisé dans la dernière vidéo, où je n'étais pas le plus grand fan, mais il a été hydratant, donc ça va faire l'affaire. Donc je prends un peu sur le doigt, apparemment. Ce côté-là, ça sera le côté peu cher, donc le côté gauche sur votre droite. Sur ce côté-là, je prends le Clinique Super Defense SPF 20, qui est vendu à 59 euros, assez cher à mon goût, mais en tant que crème hydratant et crème solaire, il est bien. Mon seul problème avec, c'est que ça sent très fort, le crème solaire. Et voilà, crème hydratant appliquée. Cette vidéo risque d'être un peu longue, parce que j'ai envie de vous présenter les produits, mais pas uniquement, c'est vous montrer l'application, parce que c'est ça qui compte. On va passer directement au primer. Je vais prendre le primer The Ordinary, primer fixateur base de silicone. Il n'est pas génial, génial, mais il est acceptable. Voilà, ça permet au fond de teint de bien adhérer à la peau. Après, si vous cherchez un primer pour minimiser les pores, ce n'est pas ça. Si vous cherchez un primer hydratant, ce n'est pas ça non plus. Et pour l'autre côté, vous avez deviné, mon Barbie Brown base de maquillage vitaminé. Et normalement, quand j'utilise le Barbie Brown, je n'ai vraiment pas besoin d'hydrater ma peau par avant, parce qu'il sert comme un crème hydratant également. Mais je le fais quand même, parce que tout dépend de quel fond de teint je souhaite utiliser. Si c'est un fond de teint hydratant, tout va bien. Je n'ai pas besoin de mettre deux crèmes hydratantes, parce que pour moi, le Barbie Brown, également, c'est un crème hydratant. Ce n'est pas uniquement une base de maquillage. Mais si j'utilise un fond de teint qui n'est pas très hydratant, je préfère toujours de mettre un crème hydratant ainsi que le Barbie Brown, comme ça, je n'ai pas l'air qu'il y ait quand je commence d'appliquer mes produits. Maintenant, pour le fond de teint, je vais prendre le Wet n' Wild Photo Focus, fond de teint Golden Beige, qui est à 4 euros et 25 centimes. Qu'est-ce que je n'aime pas de son fond de teint, c'est l'applicateur. Je vais mettre directement sur le visage quelques points. Et je prends l'éponge de chez Max & More, qui coûtait, je pense, 1 euro 99 ou quelque chose comme ça. Et on va commencer d'appliquer le fond de teint. Ah, mais je me souviens que ce fond de teint, il a été un peu plus couvrant que ça. Mais apparemment, non. C'est bizarre. Normalement, ce fond de teint, il est de ma carnation, mais avec l'autobronzant et le peu de soleil que je me suis exposé de temps en temps, ça se voit qu'il est devenu trop clair sur moi. En tout cas, trop clair à mon goût personnel. Et maintenant, on va passer au côté luxe. Et je prends le Make Up For Ever HD Stick, fond de teint, la couleur Y405. Et avec ça, je prends le Beauty Blender. Avec ce fond de teint, je vais faire... Je vous redis, moi j'applique beaucoup de fond de teint. Ça, c'est beaucoup trop pour beaucoup de personnes. Not me though. Love it. Je prends Beauty Blender. Et c'est parti pour estomper. Oh, oui, ça se voit, c'est pas la même couleur du tout. En tout cas, en vraie vie, ça passe. Mais sur la caméra, c'est horrible. Et clairement, vous avez le Make Up For Ever qui est plus couvrant par rapport au autofocus, Wet On Wild. Je dirais, c'est pareil quoi. La formule de Wet On Wild, c'est plutôt sec. Pendant que celui-là, il est plus lumineux. On continue et on fera le point sur le teint à la fin quand on a poudré le visage. Je prends de chez Primark, le PS My Perfect Color Liquid Concealer. Et il coûtait 2 euros. Oui, 2 euros. Et je suis dans la couleur Cool Sand. Toujours avec l'éponge. Ensuite, je reprends le Bowling de chez Benefit qui coûte 26 euros. Et la couleur, c'est... Je ne sais pas. C'est cette couleur-là. Et je prends le pinceau d'un tissu de chez Morphe qui est à 13 euros ou 12, je ne m'en rappelle plus. Je reprends mon Beauty Blender et c'est parti pour estomper. Vous avez vu, je suis en train de laisser mes sourcils pousser uniquement la moitié intérieure. Et pour l'instant, je résiste plutôt pas mal parce que j'ai eu tous les envies de les raser avant hier et hier, mais je ne l'ai pas fait. Maintenant, on va passer au poudre rapidement pour Under Eyes. Je prends pour le côté petit prix Maybelline Master Fex. Poudre libre fixante et perfectrice. Et elle est vendue à 10 euros. Et je vais le prendre sur l'éponge. Toujours de chez Max & More. Je prends un peu sur l'éponge. Je pense qu'on a assez poudré les yeux. Chaque fois que je ouvre et que je ferme cette poudre, c'est la cata quoi. Et pour ce côté, Jeffree Star Magic Powder Translucent. Et le prix est de 32,99$. Je prends le poudre. Pareil, j'enlève l'excès sur le dos de maman. Et c'est parti. Vous voyez la différence entre ces deux poudres-là. Ouais, moi je le vois en tout cas. Maintenant, on va poudrer le visage en entier. Et pour cela, je vais prendre le 183 Days Face Baking Powder Collection Bake to Perfect. J'ai utilisé cette poudre récemment dans une vidéo. Et je n'ai pas fait le rapprochement. Mais quand j'étais en train de ranger après avoir filmé, je me suis rappelé que cette poudre, je me rappelle beaucoup de Beauty Bakery. C'est leur style d'emballage. Avec le petit cupcake ici, les pinceaux, la couleur. Et l'effet que la poudre soit un peu rosée. Je me suis dit, je comprends maintenant. Parce qu'au début, je n'ai pas compris pourquoi ils ont fait une poudre rosée qui est translucente. Mais maintenant, je comprends. C'est pour copier Beauty Bakery. Que dommage, cette marque du monde les copie. Ce n'est pas blanc, c'est rose. Mais quand vous l'appliquez sur le visage, c'est transparent. Ça ne fait pas de couleur. Ça ne fait rien sur le visage. Non, ça ne fait pas de couleur sur le visage. Vous savez, je peux dire que c'est copié d'une marque ou quoi que ce soit. Mais c'est un des meilleures poudres que je n'ai jamais utilisées dans ma vie pour fixer le maquillage. C'est un des meilleurs. J'adore le résultat qu'elle laisse sur le visage. C'est extrêmement flottant. Et c'est très beau. J'adore. Et on va passer à l'autre côté. Je vais prendre la poudre By Terry qui est Hydra Powder qui est une de mes poudres favoris également. Et elle coûte 47 euros. Donc, je vais prendre sur mon Beauty Blender et c'est parti pour appliquer. Je vais prendre des pinceaux de poudre pour enlever l'excès de poudre. Donc, pour ce côté, je prends un pinceau de chez Primark que je pense qu'il était dans un kit. Je ne me rappelle plus, mais je pense qu'il a été à environ 70 centimes. Quelque chose comme ça. I don't know. J'enlève le bec en même temps. Et sur ce côté, un pinceau Morphe Poudre. 15, 16 euros, quelque chose comme ça. Je ne sais pas non plus. On va passer au bronzer. Et je vais prendre le bronzer Kiko de la palette Smart 02. Et je vais prendre le côté, pas le côté bronzer. Avec une pinceau, normalement, pinceau poudre. Mais je vais faire mon bronzing avec. Si je me rappelle bien, je l'ai payé depuis le temps. 99 centimes ou 90 centimes. Quelque chose comme ça. Ce ne sera pas une application contrôlée. Ce sera une application partout. J'ai une vidéo d'idées. Je ne sais pas si ça va vous plaire. Après, vous me dites en commentaire de cette vidéo si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Je le ferai. Au lieu de faire full face une marque, je veux faire full face deux marques. Donc deux marques qui sont relativement proches au niveau de prix. Et faire un petit test des deux marques. Donc maquillage de A à Z de cette marque. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Parce que moi, j'aimerais bien le faire. Déjà pour comparer les marques et voir qui est plus adapté par exemple à moi, à mes besoins. À qu'est-ce que j'attends des produits. Et sur l'autre côté, je prends le Gula Bronzer qui coûte 38 euros. Celui-là, c'est le mini, mais le prix, il est 38 euros. Pas du mini, mais le prix, généralement, c'est 38 euros. Le mini, je ne sais pas, il coûte combien. Je ne me rappelle plus du tout. Et ce sera sur le pinceau Morphe Air 14, qui est vendu à 15 euros. Également, on va rester léger comme ce côté. Et maintenant, on va passer au blush. Et je vais vous montrer un de mes blushs favoris à petit prix, qui est le blush de chez Primark à 2 euros. Qui est la couleur... Il y a un nom, High Pigment Blusher. Peche, couleur Peche tout simplement. Et ce sera également sur le pinceau Primark. C'est un blush qui n'est pas très pigmenté, mais très bien buildable. En plus, il est à 2 euros. J'adore ce blush. Et pour l'autre côté, je vais prendre la palette T. Leclerc. Palette éliminatrice 18G05. Et je vais prendre le blush qui est juste là. Et ce sera sur le pinceau Morphe Air 4, qui est vendu à 19 euros. En faisant cette vidéo, j'ai regardé les prix des choses de plus proches. Je me suis rendu compte que les pinceaux Morphe, ils ne sont pas si premier prix, quoi. Si ce n'est pas soldé, c'est cher. En tout cas, il y a une personne qui m'a laissé un commentaire en me parlant des pinceaux... Attendez, est-ce que je trouve ça ? Parlons des pinceaux de la marque. Les pinceaux de la marque GSUP Pro. J'ai passé deux commandes sur Aliexpress pour deux kits de pinceaux. Un kit avec pinceau visage et yeux. Et le deuxième kit, c'est que pinceau yeux avec une éponge gratuite. Dès que j'ai ces produits, je vais vous faire une vidéo avec pour vous montrer les qualités. Et merci Bambi pour cette recommandation. Et si ce n'est pas bien... Non, je t'en remercie infiniment, Bambi, pour cette recommandation. J'aime bien faire des affaires. Je pense que vous avez compris ça maintenant. Ce blush, il est pas mal. Il est trop irisé à mon goût, mais il est joli. Et maintenant, on va passer au highlighter. Donc, je vais prendre Max & Moore Highlighter Drops, la couleur 138 Dreamcatcher. La dernière fois que j'ai utilisé ce produit, j'ai fait l'erreur de mettre trop. Donc maintenant, je vais faire très attention. Je vais mettre un petit point là. Voilà. Et j'arrête. En tout cas, il fait toujours une sorte de barre. Il est très difficile à estomper, mais j'aime bien la couleur. Et après, je passe avec l'éponge. Et à l'autre côté, je prends le highlighter Jeffree Star Liquid Frost, qui est la couleur Expansive, qui a plusieurs reflets de couleurs. J'adore. Vous regardez, vous avez un reflet vert doré dedans. C'est très joli. Non ! Donc, je prends encore un petit peu, quelques points sur le visage. Parfait. J'ai mis trop, je pense. J'ai mis trop, 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 trop. Là, c'est pareil. C'est joli, mais ça fait une sorte de barre. Hop, je prends mon Beauty Blender, qui va maintenant être plein de paillettes. J'adore les illuminateurs liquides, mais je trouve que soit je ne sais pas les appliquer, soit c'est un peu chiant, quoi. Et maintenant, on va passer au illuminateur poudre. Et j'ai palette 2 Colorfix 02 Highlighter Palette, dans Palette Illuminatrice Limited Edition, please. Le chien, Nakira. Et il se présente, je ne sais pas si vous allez voir les couleurs, mais il se présente comme ça. Voilà. On a toutes les couleurs ici. Celui-là, il appelle à mon nom. Il est très joli. Vous n'allez pas voir, mais il y a plusieurs reflets dedans. Il y a un reflet rose, et également doré, et une sorte de verte. Et j'aime bien ça. Donc, cette palette coûte 2 euros. 1,99 euros, 2 euros. Donc, j'applique avec doigts. Ouh. Ça, c'est trop pour certaines personnes, mais pour moi, yes, please. J'adore. Lola, ne sois pas nasty comme ça. Et pour l'autre côté, je vais prendre la palette Platinum Eyes de chez Jeffree Star. Le plus proche couleur... C'est dégueulasse, ma palette. Le plus proche, c'est Pink Chill. On va prendre Pink Chill. Je vais prendre une pinceau highlighter de chez Morphe, donc c'est le R36. On va fixer le maquillage rapidement avec un petit sprit. Donc, pour ce côté, je prends le Mist & Fix... Non, Makeup Fix & Spray de chez Max & More. Et pour l'autre côté, je vais prendre le Makeup Forever Mist & Fix O2. Maintenant, je vais faire mes sourcils. Donc, pour ce côté, je prends le PS Wow Brow. Donc, c'est un medium et c'est à 2,50. Et dedans, vous avez le wax, vous avez poudre et vous avez une poudre claire pour nettoyer ou highlighter. Donc, je vais utiliser le poudre au milieu. Ça fait super longtemps, je n'ai pas dessiné mes sourcils en marron comme ça, mais j'aime bien. J'ai l'air humain, quoi. Et ensuite, je prends le crayon de chez NYX faire un fluff qui est la couleur Espresso qui est triangulaire comme ça et vous avez à ce côté une pinceau... Et c'est parti pour dessiner à ce côté-là et essayer de faire... Essayer, je précise. De faire quelque chose de symétrique. Et après 3 heures et demie de travail, j'ai fait ça. Ce n'est pas très bien, mais c'est acceptable. Hop, j'ai nettoyé, j'ai poudré mes sourcils comme ça, il n'y a pas de... Comment dire ? D'effet brillant parce que comme j'utilisais un truc crème également sur ce côté, ça fait un petit peu effet brillant. Pareil pour les crayons. Quand je mets des crayons sur moi, ça fait un effet brillant. Et quand je me rase des sourcils, quand je suis à certaines lumières, la moitié de mon sourcil ou quelquefois l'entier de mon sourcil, on ne le voit pas du tout. Donc, j'ai pris l'habitude de poudrer comme ça, ça tient plus longtemps et également, ça ne reflète pas la lumière. Vous savez, je vais aller faire le marché et je vous retrouve peut-être à la fin de la journée pour finir cette vidéo. Et voilà, je suis de retour avec ma petite... Petite, non. Mais ma petite... Gommoni... Que t'es belle. Lola, mon prie, mon prie, mon monstre, mon prie, mon monstre, 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 je suis de retour. Donc, j'ai fait le marché, ça a été sympa et voilà. Je pense qu'on avait fini avec le temps et on va passer aux yeux. Donc, je vais commencer avec la base. Pour le côté pas cher, je prends le Révolution Cat Crease Canvas et c'est dans la couleur Hollow qui est blanc. Blanc. Qui est blanc. Hop. Donc, je ne vais pas mettre beaucoup parce que je me rappelle qu'il était un peu difficile à étaler. Je prends la palette Révolution également et c'est Euphoria qui est une palette pleine, pleine de couleurs. Je trouve très belle. Je l'ai déjà utilisée à mes souvenirs mais je ne me rappelle plus dans quelle vidéo. Ensuite, je prends pour l'autre côté la base. Urban Decay Primer Potion à 23 euros. Et le Jawbreaker qui coûte 63,50. C'est pas mal cher. Je pense que c'est une des palettes les plus chères de ma collection. Je commence avec une pinceau fluffy de chez Primark à 70 centimes également. Et je commence avec la couleur crème qui est ici pour mettre mes arcades sourcilières. Oui, c'est ça le mot. brow bone comme ça. Ça va faciliter mon travail de dégradation. Je ne descends pas vraiment dans le pli de paupière mais je reste assez généraux avec l'application quand même. Je prends une pinceau fluffy de chez Morphe qui a un blender à 12 euros. Et de cette palette, je prends la couleur Virgin. Ça va être pareil. Une couleur d'arcade sourcilière. Packer Brush de chez Primark toujours à 70 centimes. et je prends la quatrième couleur verte, vert bleu, vert bleuté. Je commence vers le coin interne. Pour l'instant, je dépose ma couleur dans le shape que je souhaite avoir avec. Et quand j'arrive vers le coin externe, je le tire vers l'extérieur tout simplement. Il suit la forme de mon sourcille. Oh, I like this. Et maintenant, je prends Q de la palette Jawbreaker sur le Morphe 573 qui coûte 9 euros. Ces deux couleurs ressemblent pratiquement deux gouttes d'eau. Je suis très étonné parce que les deux couleurs s'appliquent exactement pareil. Celui-là, il se diffuse beaucoup plus facilement mais c'est la même nuance de couleur. Je ne sais pas comment ça va s'afficher sur l'écran mais je vous promets en personne, c'est pareil. Maintenant, je vais passer à la paupière mobile et je prends cette couleur-là, le rose, sur une angle mousse comme ça parce que je n'ai pas de pinceau. plat en même temps c'est en mousse qui dépose la pigmente très bien donc il n'y a pas de souci. En plus, il y a un endroit où je n'ai pas besoin d'estomper vraiment. Vous voyez, sans faux cils, c'est très bizarre mais rassurez-vous, avec des faux cils, ça va être parfait. Je prends un pinceau plat pour passer à l'autre côté. C'est un pinceau de chez Morphe qui est le M421 qui coûte 6 euros. Je prends Bubblegum pour faire exactement ce qu'on a fait ici mais à ce côté-là. Pas du tout le même rose mais ce n'est pas grave. Pareil, je commence au milieu et je ramène la couleur vers le coin externe mais je ne déborde pas. Je reste sur la paupière. Maintenant, pour le coin interne et également le vide de coin interne, je prends l'orange de la palette Révolution et de Jawbreaker je prends F.U.C.K qui est également l'orange et je termine avec le coin interne et je tire un petit peu vers le rassil inférieur. Donc ça, c'est appliqué et j'ai nettoyé un petit peu les coins internes où je débordais trop en utilisant les premières fards de chaque palette qu'on a déjà utilisées. Et maintenant, on va passer au rassil inférieur. Je prends le rouge de la palette Révolution. Je reprends un peu l'orange et je refais le passage entre les deux et dans la continuité des choses, je prends le jaune pour estamper ces couleurs ensemble. Et maintenant, Jawbreaker, je prends Licorice et je vais l'estamper après avec Wow ! Voyons, on voit le jaune ici mais je ne le vois pas vraiment là. Je vais prendre cette couleur-là qui est une grille argentée pour l'arcade sourciliaire et également un petit point dans le coin interne. Et je vais prendre Jawbreaker de Jawbreaker Palette pour faire exactement la même chose. Maintenant, je vais mettre un crayon nude dans la muqueuse inférieure. Donc pour ce côté, ce sera le PS donc Primark à 1,50 et la couleur est Wide Awake. Donc c'est un nude. Et sur l'autre côté, je vais prendre le Sephora Blind Liner Crayon Gel numéro 06 Creamy Beige que j'utilise tout le temps. Je vais faire maintenant un tout petit trait de liner noir. Donc pour ce côté, je vais prendre le Mega de Révolution Unicorn Liner et la couleur est noire. Ensuite, je vais prendre le Fenty Beauty Fly Liner Cause I'm Black donc noir. Bon, la différence entre le liner, c'est jour et nuit. Et maintenant, on passe au fossile donc AliExpress. Merci pour ces superbes fossiles. Je les adore. Celles-là, un peu moins, mais celles-là, elles sont parfaites. Je les adore. Pour l'autre côté, je prends les Morphe Smoochie qui sont vendues à 14 euros. Et pour le Lash Glue, je vais utiliser elles-mêmes sur les deux côtés. Il est vendu à 10,50. Et voilà, les deux côtés sont appliqués. Maintenant, on va passer au mascara et je prends l'Amplified de chez Primark à 1,50. C'est que pour lier les fossiles avec mes cils. Et je vais mettre également sur le cil. Oh, 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 j'ai tâché partout. Et je prends le Bad Gal Bang vendu à 27,50. Pour les lèvres, j'ai deux combinaisons différentes. Donc, le premier sera le Max & More Lip Liner et la couleur et la couleur Fire Starter. Ensuite, je prends le Sephora Wonderful Cushion Crème de lèvres Matte. Ensuite, je prends le Gloss N.U.A. Makeup Academy du Kit Prism. Je commence avec le Lip Liner où je vais faire la moitié. Il est super crémeux et très pigmenté. J'aime bien. Je vais faire également l'autre côté au même temps. Donc, je vous parle du kit de ce côté-là. Donc, ce sera le crayon NYX Retractable Lip Liner. Ensuite, on va prendre le rouge à lèvres de chez MAC Lip Tensity. C'est Lipstick Eros. Et finalement, on va terminer avec le Fenty Beauty Diamond Milk Gloss. Je passe au rouge à lèvres de ce côté. Très belle couleur et la texture est plutôt bien. Maintenant, je passe au MAC. Et voilà, mes chers amis, désormais, les deux looks sont terminés. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des looks. Quel est votre préféré ? Honnêtement, moi, pour l'instant, je ne sais pas. En plus, il est 23h20 donc je suis un petit peu fatigué. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vous mettrai dans le barre d'infos de cette vidéo chaque produit et notation de 1 à 10. Après, ça reste à vous également de décider pour vous-même quel produit vous plaît, la finition, la qualité du produit ainsi que le prix parce que le rapport qualité-prix est très important parce que si vous vendez par exemple une poudre à pratiquement 50€ et une poudre à 1,50€ et que les deux vous donnent le même résultat, il faut se poser la question de pourquoi et comment. Après, finalement, celui-là à Hyaluric Acids ça veut dire que c'est une poudre hydratante avec des vitamines. Mais si vous vous investissez dans une base comme le Barbie Brown base de maquillage vitaminé ou un bon crème hydratant pourquoi payer 50€ pour une poudre pour avoir la même finition en veillant 1,50€ ? Pour moi, c'est assez ridicule. A partir de maintenant je vais faire mes recherches avant d'acheter des produits sauf si je vais les tester pour une vidéo ça c'est différent mais pour mes utilisations quotidiennes je ne veux pas payer des 40 et 50€ si je ne suis pas sûr de la qualité du produit et s'il n'y a pas un produit qui va me donner le même résultat à côté. En même temps, moralement, ce produit n'est pas tout à fait correct parce qu'il est copie d'une autre marque donc ça c'est quelque chose que je n'apprécie pas beaucoup mais moi je ne suis pas là pour faire leur bataille et c'est à la marque de décider de lancer quelque chose légalement moi je suis un consommateur j'achète le produit si le produit il est bien je le recommande à mes amis et vous êtes mes amis donc je vous recommande les produits que moi j'estime ils sont bien voilà je suis fatigué je blabla trop qu'est-ce que je veux faire je vais vous laisser pour aujourd'hui si vous avez aimé cette vidéo un petit pouce j'aime sur la vidéo ça sera le bienvenu abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait et nous on vous laisse prenez soin de vous et on vous retrouve dans notre prochaine vidéo Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501